L'école ne ferme jamais. Certains vont jusqu'à dormir sur place. Tu sais, il dort toujours à 42. Il est l'autorisé ? En fait, tu peux, tant que tu ne ramènes pas ton meuble, tes affaires à la crème. Comme à la maison, les serviettes sèchent dans l'escalier. Aujourd'hui, la générosité s'est mondialisée. Et les fondations philanthropiques se sont multipliées. La moitié d'entre elles n'existait pas il y a 20 ans. Elles ont un royaume, le pays des banques et de la Croix-Rouge, la Suisse. 13 000 fondations pour 8 millions d'habitants, record mondial. Le secteur s'est professionnalisé, c'est devenu une industrie à part entière qui embauche. Il y a même des formations à l'université, comme ici, à Bâle. Aujourd'hui, dispenser des largesses ne suffit plus. L'argent doit être bien géré et le service après-vente irréprochable. « Donnez, ça s'apprend ». Georg von Schnurbein dirige le Centre européen des études philanthropiques. La philanthropie, vous le disiez, a explosé ces 20 dernières années. Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre civilisation ? Toutes ces fondations, ça prouve déjà qu'il y a beaucoup de richesses. Mais c'est aussi le signe de l'individualisme. Les philanthropes ne pensent pas collectif. Ils ne créent pas des associations. Ils s'offrent une fondation et paient des gens pour faire le travail. C'est une façon pour eux d'exprimer leurs valeurs. Et puis d'un autre côté, c'est aussi le signe d'une insécurité avec le futur. Les gens ne croient plus que les États peuvent résoudre les problèmes sociaux de notre époque. « Se passer de l'État, appliquer les méthodes du business dans les domaines les plus inattendus, apparaît aussi. Ça existe. » J'ai rendez-vous avec un geek de 49 ans qui veut révolutionner les méthodes d'enseignement. Xavier Nial. Pour l'éducation, il a tout un programme. Le fondateur de Free qui a secoué le marché de la téléphonie en France se lance dans l'éducation avec la même énergie. Son école s'appelle 42. Le principe ? Des études gratuites pour les élèves sélectionnés. C'est Xavier Nial qui paie et ça lui coûte 6 millions d'euros par an. « Ici, on est chez 42. Là, vous avez un plateau. L'école, c'est trois plateaux comme ça. Tous ces jeunes qui sont ici, ils ont subi avant une sélection. On a entre 50 et 100 000 jeunes qui, chaque année, s'inscrivent en ligne. Ils font un petit test en ligne. C'est un test de logique. On va prendre les 3 000 meilleurs et on va leur demander de venir dans l'école et de travailler pendant un mois. Et là, on va tester leur motivation à réussir à s'en sortir. « Vous testez à la fois leur capacité à résister à la pression et leur motivation. » « Et leur vraie motivation, leur envie de réussir. » Un mois de test à coder nuit et jour. Une sélection quasi-militaire, seules de 800 arriveront jusqu'au bout. Dans le monde, selon Nial, il faut s'accrocher. Passer la porte de l'école, surprise. Ici, pas de profs, seulement des tutos. « Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo du jour 02. » Comme dans un jeu vidéo, on progresse par palier et on forme des équipes pour s'entraîner. « On n'a même plus besoin de voir l'exemple qu'on ne connaît pas. » « Vous êtes qualifiés pour le corriger ? » « On a fait tous les deux la même chose hier. » « Oui. » « Et lui me corrige aujourd'hui et moi, je vais en corriger d'autres aujourd'hui. » « D'accord. » « On a appris en même temps et on va potentiellement apprendre de nos erreurs en même temps en se corriger en jour. » « Vous trouvez que c'est sérieux, une école sans prof ? » « Je trouve que c'est hyper sérieux. » « C'est hyper sérieux ? » « Parce que pour le coup, c'est juste nous qui sommes indépendants et c'est à nous de gérer tout de A à Z. » « Donc on n'a pas trop d'eau à l'erreur. » Pour réussir, il faut une autodiscipline de faire. Et devinez comment ces jeunes geeks changent les idées. « Je suis aussi content, si tu les mets dessus fixer le point. » « Je ne sais pas, je n'ai pas suivi, je suis en train de parler tout à l'heure. » « Oh, mais... » « Ça devient vite à piège, étant donné qu'on n'a pas d'horaire fixe, qu'on n'a pas de professeur, qu'on n'a pas d'obligation. » « Donc il ne faut pas abuser. » « L'école ne ferme jamais. 365 jours par an, 24 heures sur 24, certains vont jusqu'à dormir sur place. » « Tu sais, il dort toujours à 40. » « Il n'est pas là. » « Il est autorisé ? » « En fait, tu peux, tant que tu ne ramènes pas ton meuble, tes affaires à la con. » « Lui, il a juste sa petite valise, tout ça, et tous les soirs, il va prendre sa douche et hop, il est prêt. » Comme à la maison, les serviettes sèchent dans l'escalier. On trouve de tout à 42. La formule attire des étudiants, des actifs, des chômeurs. Près de la moitié n'a pas le bac. Xavier Niel a voulu une école pour ceux qui n'aimaient pas l'école. « Qu'est-ce qui vous inspire avec cette géniale ? » « Il nous paye nos études, donc c'est génial. » « Oui. » « On est avec les autres écoles d'informatique privées, c'est facilement jusqu'à 7000 euros l'année et que tout le monde ne peut pas se permettre ça. » « Est-ce que vous diriez que c'est lui qui vous donne une seconde chance ? » « Ça va dépendre des personnes. Par exemple, moi, j'ai le bac, j'aurais pu faire une scolarité classique, sauf que je trouve ça complètement pourri, le système scolaire en France. » « Et justement, cette école est vraiment adaptée pour des gens comme moi et aussi des gens qui n'ont pas le bac ou qui étaient dans des trucs qui ne leur plaisaient pas et de revenir dans l'informatique. » « Ils arrivent ici, ils ont appris l'équivalent d'un BTS informatique en un mois, donc ils ont une envie de réussir, une soif d'apprendre, une soif d'avancer, une soif de progresser. » « Ils ont peur de rien et c'est eux qui changeront le monde. » Niel Finance, il peut se le permettre, c'est la dixième fortune de France avec 8 milliards d'euros. Mais il reste un cas isolé dans ce classement, où l'on compte peu de philanthropes. « Vous êtes à Zumi, la philanthropie représente 2% du PIB, en France 10 fois moins. Est-ce qu'on a des oursins dans les poches ? Qu'est-ce qu'on a, nous, les Français ? » « C'est un pays plus ancien de culture, de passé où on fait moins attention à l'autre. Et les États-Unis, vous le citiez, est un pays plus neuf et plus moderne dans lequel l'ascenseur social a fonctionné. On se souvient peut-être plus d'où on vient et où on va. Mais je pense que vous êtes dans un monde dans lequel avoir trop d'argent et vous avez des gens toujours plus riches dans le monde, à un moment, ça posera un problème. Donc au-delà du beau geste que vous pouvez faire, vous avez quand même besoin d'une manière ou d'une autre de partager. « Ne croyez-vous pas que c'est à l'État, quand même, normalement, de redistribuer et de s'occuper de l'intérêt général ? » « Mais personne n'y croit. Personne n'y croit. Et si vous voulez, est-ce qu'on est capable de créer l'école où on est ici d'une manière publique ? » « Je ne sais pas faire ça. Parce que déjà, ça n'aurait pas la même image. Les jeunes n'auraient pas la même envie d'y aller. Et ça ne marche pas. Parce qu'on est dans un monde complètement atypique. On va vous dire, pendant un mois, on le fait bosser 450 heures. Mais attendez, on est au... Ce n'est pas le rythme du travail. Le rythme du travail, c'est 140 et quelques heures après le mois. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous me racontez ? Et si vous voulez, on est obligé de casser des barrières si on veut créer quelque chose. – De casser les codes, de transgresser. – De casser les codes. Et seule la société civile est capable de faire ça. Et c'est une vraie chance, ces nouvelles technologies. Parce que si nos parents ou nos grands-parents voulaient créer leur activité pour réussir, ils avaient besoin d'énormément de capitaux. Aujourd'hui, de chez vous, avec très peu d'argent, d'où vous venez, vous pouvez créer Google, vous pouvez créer Snapchat, vous pouvez créer ça. Sans moyens. Et ces gens-là, les gens qui sont enrichis en France dans les nouvelles technologies, sont arrivés d'un milieu social normal et ont réussi. Et je ne le fais pas publiquement ou ça ne se voit pas. Mais tous sont dans des choses, dans des actes de philanthropie forts. Avant, au temps de la vieille économie, on devenait philanthrope sur le tard, pour terminer en beauté sa carrière de super-riches. Les nouveaux milliardaires, eux, s'y mettent de plus en plus jeunes. Sitôt, fortune faite. Xavier Niel n'a pas attendu la cinquantaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada